Générique ... Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce numéro du journal des faits divers. L'hebdo du parquet est tout de suite le sommaire. Six ans de prison ferme, c'est la peine requise contre Karim Ouad, le verduc du procès du fils de l'ancien président Abdelhaï Ouad et compagnie, est tombé lundi 23 mars dernier. Le juge Auré suivi le réquisitoire du parquet spécial, nous y reviendrons dans ce journal. J'ai mal pour mon pays, j'ai mal pour ma démocratie, ces mots sont annoncés par Babacar Gueye, le porte-parole du parti démocratique sénégalais, et lors du verduc du procès de Karim Ouad rendu lundi 23 mars dernier, nous l'entendrons dans ce journal. Les avocats de Karim Ouad ont tenu une conférence de presse quelques heures après la sentence donnée par le juge Henri Grégoire Diop sur le procès de Karim Ouad et compagnie. Nous entendrons dans ce journal le maître Siré Cléderly. Les mouvements de soutien à Karim Ouad se sont manifestés. Marie Aou du mouvement Tahaou Karim a donné son avis sur le verdict rendu par le juge Henri Grégoire Diop de la cour de répression de l'enregistrement illicite. Nous entendrons la responsable libérale dans ce journal. Yussou Toure se prononce sur le procès de Karim Ouad. Le camarade de Makisal dit qu'il n'y a pas de procès spécial. Il annonce par ailleurs qu'il y a des hommes qui ont précédé Karim Ouad dans cet exercice. Après le verduc rendu sur le procès de Karim Ouad, c'est la tristesse et la désolation. Ces partisans et militants, vous les verrez dans cette vidéo proposée par IGFM. Mesdames et Messieurs, tels sont les titres de développement cet après-cès-ci. Six ans de prison ferme, 138 milliards de francs s'effacent. La peine requise contre Karim Ouad, le fils d'Abdoulaye Ouad, est reconnu coupable d'enregistrement illicite. Le verdict du procès a été rendu lundi 23 mars dernier. Le juge Henri Grégoire Diopo aurait suivi le réquisitoire du parquet spécial qui avait réclamé 7 ans de prison, 250 milliards de francs s'effacent, la perte des droits civiques et la confiscation des biens de Karim Ouad en détention depuis avril 2013. Restons toujours avec ce dossier de Karim Ouad, j'ai mal pour mon pays, j'ai mal pour ma démocratie. Ces phrases sont de Babacar Gueye, le porte-parole du PDS Parti démocratique. Le sénégalais n'a pas apprécié le verdict rendu sur ce procès. Il dit n'avoir pas écouté le reste du délibéré de ce procès. Je vous propose d'écouter Babacar Gueye. Dès lors que j'ai entendu le président Bandane Karim Ouad à six ans de prison ferme, je me suis levé pour partir. Le reste ne m'intéresse pas parce que je ne m'attendais pas à autre chose. Mon pays va mal, j'ai mal à mon pays, j'ai mal aussi à ma justice. C'était Babacar Gueye qui se prononçait sur le délibéré du procès de Karim Ouad. Les avocats du fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad ont tenu une conférence de presse. Après quelques heures de la sentence, lors de cette rencontre avec les journalistes, les avocats de Karim Ouad ont dénoncé ce verdict. Maître Clédeur Cyréli s'explique entre autres sur le fameux compte de Singapour et l'attitude des gardes pénitentiaires. Je vous propose d'écouter Maître Cyré Clédeurli. Aujourd'hui, nous sommes fondés de dire que la décision elle-même sont le toxin de l'état de droit. Et ne soyons pas surpris si la République dictatoriale, c'est une République où en fait la justice est le bras armé et ne constitue pas un pouvoir indépendant, mais un pouvoir au service du pouvoir exécutif. Nous faisons la décision. Karim a été condamné à six ans d'emprisonnement. Donc, c'est sciemment, sciemment, que ce compte a été inventé pour pouvoir effectivement inculper Karim Ouad du délit de corruption. Là, c'était du pipeau. Ils le savaient. C'était simplement à dessein qu'ils avaient poussé le bouchon pour condamner Karim pour corruption. Ils auraient pu mettre en œuvre l'article 34 et le priver de ses droits civils et politiques. Maître Siré Clé d'Or, lui, fait partie des avocats de Karim Ouad. Il donnait son avis, entre autres, sur le compte de Singapour, estimé à 47 milliards de francs et falloir l'attitude des gardes pénitentiaires, entre autres, au cours d'une conférence de presse. Les mouvements de soutien à Karim Ouad décolèrent par Marie Aoua, coordinatrice du mouvement Taraou Karim, fustusent l'attitude de l'État qui, selon elle, aurait recruté des jeunes pour saboter le procès de Karim Ouad. Écoutons Marie Aoua. D'autres choses pour les Sénégalais. Mais on est là, on l'attend des pieds fermes. Ce qu'ils veulent faire passer, ça ne passera pas. Ils ont payé des jeunes de la paix pour être là. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de conviction. Et Karim sera notre candidat en 2017. Il n'y a rien de spécial. Beaucoup d'autres ont précédé Karim Ouad ici en prison. Donc il y a eu de grands hommes qui ont fait face au juge. Nous-mêmes, à maintes reprises, nous avons fait face au juge. Donc où est le problème ? Où est la difficulté ? Si on est innocent, si on est présumé innocent, si on est convaincu qu'on est innocent, mais il n'y a pas de problème. Donc toute cette propagande, toute cette agitation, ça n'en vaut pas la peine. Dans tous les cas, force restera à la loi. Et la justice fera son travail. Maintenant, nous n'avons pas de problème par rapport à Massamba ou Mademba. Ce Sénégal-là appartient à tous ses fils. Nous sommes tous d'égale dignité. Et nous nourrissons aucune haine contre qui que ce soit. Donc de ce point de vue, nous aurions même souhaité que Karim donne les preuves de son innocence. Et il n'y a pas de problème. Nous ne lui souhaitons aucun malheur, ni le président Macky Sall, encore moins nous-mêmes. Donc de ce point de vue, je crois que un pays, l'épine dorsale d'un pays, c'est sa justice. Le verdict du procès de Karimouade rendu lundi 23 mars dernier n'a pas plu à ses camarades militants sympathisants. Après la sentence, ils étaient dans la tristesse et dans la désolation. Je vous propose de suivre cette vidéo proposée par IGFM. Je vous propose de suivre cette vidéo. Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à ce numéro du journal de l'actualité judiciaire L'Abdou du Parquet présenté par Tapatou Nkada, je remercie Elah Mbaye Ndiol, mon caméraman Et l'ensemble de l'équipe de IGFM qui m'ont accompagné pour la réalisation de cette édition Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, merci Sous-titrage ST' 501